Aujourd'hui, nous avons intervenu au pavillon Maroc sur deux volets. La première, c'est la présentation d'Iraison en tant qu'accompagnateur de la stratégie nationale en termes des énergies renouvelables sur le volet R&D Innovation, Recherche et Développement et Innovation. Et dans un deuxième temps, nous avons intervenu dans le cadre du side-event du 4C en tant que président du collège Recherche, Expertise et Formation. Au sein de ce collège-là, nous assurons la présidence depuis le début novembre. Nous sommes en train de porter les missions du 4C en termes de formation. Dans un premier temps, les missions qui nous sont conférées sont d'abord la cartographie des compétences marocaines en termes de changement climatique, identifier les experts qui existent à l'échelle nationale et continentale, identifier aussi les besoins de formation, donc les manquements qui existent par rapport à ça et essayer de pallier en faisant une proposition de formation pertinente. Donc également, ce que nous souhaitons faire à travers ce collège, c'est de transférer notre savoir-faire ou notre expertise qui a été développée depuis la création de l'IRSN depuis 2011. Donc nous sommes un centre de recherche qui est sous la tutelle du ministère de l'énergie et de l'environnement. Et au sein de cet institut-là, nous avons deux grandes missions ou deux grands rôles. Le premier, c'est d'abord être une agence de moyens, c'est-à-dire venir à travers des appels à projets R&D, mettre en relation à la fois des chercheurs à l'université et des industriels pour attaquer une problématique donnée d'un point de vue R&D, qui est relative aux énergies nouvelles et leurs applications. Donc à travers ce levier-là ou ce mécanisme-là, nous lançons régulièrement des appels à projets, donc une, deux à trois fois par an, en fonction des programmes. Et puis nous essayons également de sélectionner à travers nos instances, notre comité scientifique, notre comité stratégique, les différents projets qui sont adaptés et qui répondent justement à la stratégie qui a été tracée par notre gouvernement. Dans un deuxième temps, nous avons aussi un rôle de facilitateur, mais aussi de créateur de plateformes de technologies qui viennent un peu dans ce qu'on appelle généralement dans le jargon R&D des TRL, donc des technologies readiness level, donc des niveaux de maturité technologique intermédiaires. Entre la recherche qui se fait au labo, donc on est à des TRL bas, 1, 2, voire à 3, jusqu'à des TRL élevés qui sont du côté du marché ou de l'entreprise, 7, 8, 9. Et du coup, notre réseau de plateformes qu'on veut instaurer au sein du Maroc, de manière un peu régionale, il viendrait porter les innovations et les inventions qui sont faites au niveau de nos laboratoires vers le marché. Donc nous nous positionnons dans des TRL intermédiaires de 3, allant de 3 jusqu'à 7, voire 8, en fonction des programmes. Et c'est vraiment cette expertise-là qu'on voudrait, qu'on souhaiterait transmettre à l'ensemble des membres du 4C, mais également au-delà. Nous avons aussi un volet, et je vais clôturer peut-être par ce point-ci, de porter le Maroc dans son environnement continental. Donc IRSN a réussi à développer un réseau de partenaires, ce qu'on appelle nous Green AIB, Green African Innovation Network. Et on essaie à travers des transferts de technologie, plutôt transferts de savoir-faire, avec des partenaires de pays amis, africains, pour développer le même système de plateforme ou de réseau de plateforme, de telle sorte qu'on est vraiment en raison continentale. Et ça, c'est ce que j'avais présenté pour adapter la technologie au contexte local. Parce que les technologies sont souvent développées dans des pays qui n'ont pas les mêmes conditions d'application ou des conditions réelles qu'on a, par exemple, dans des pays à fort ensoleillement. C'est vrai, particulièrement en Afrique. C'est vrai que nous avons un ensoleillement qui est très fort, donc du coup, ça permettrait de produire beaucoup plus avec du renouvelable dans nos pays. Mais nous avons aussi des défis. Je citerai, par exemple, les défis, les tempêtes de sable ou l'encrassement, la salesture des panneaux, que ce soit photovoltaïques ou des miroirs cylindro-parables, enfin des miroirs utilisés dans le cadre du CSP. Et ceci a un impact direct sur le coût de la maintenance. Et du coup, ça permettrait, ça engendrait plutôt un coût supplémentaire qui va à l'encontre du déploiement de ces énergies renouvelables. Donc voilà plus globalement notre action et ce que nous souhaitons faire au sein à la fois du Maroc, mais aussi à notre continent dans le cadre du 4C et au-delà. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada